SYSTEM OF DOWN Bon, avec Linkin Park, Sum 41, Sleep Note et plein d'autres, SYSTEM m'ont complètement traumatisé durant mon adolescence. J'ai pas compris ce qui se passait lorsque je les écoutais. C'est un groupe qui m'a clairement influencé, que ce soit par leur image, par leur intensité, par leur musique, par leurs harmonies, leur riff, leur façon de faire, leur clip, leur live, tout ce que vous voulez, c'est ultime. On les considère un peu comme du néo-métal, du métal alternatif. Dites ce que vous voulez, c'est bien, c'est tout, stop, ça tue. D'ailleurs, je sais même pas dans quelle case les ranger, et du coup, ça explique aussi le temps de production que j'ai mis. J'ai voulu prendre vraiment le temps nécessaire pour vous présenter quelque chose de bien. J'espère que vous êtes au taquet de chez Taquet, car aujourd'hui, on va envoyer sec, on va envoyer ses vins, on va faire du lourd d'eau comme on aime. Pensez à vous abonner, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça soutient, etc. Et puis en plus, vous n'allez louper aucune des vidéos. Le pouce bleu pour bien amorcer ce délire-là, le petit commentaire qui fait plaisir, toujours comme ça, en me disant ce que vous pensez de la compo. Bref, on y va, c'est tipar, les gars. Concernant cette série de vidéos, vous pouvez évidemment retrouver d'autres épisodes. J'ai déjà fait une musique à la version de Linkin Park, Metallica, Slipknot. Je vous mets la playlist juste au-dessus si vous voulez un petit peu fouiller tout ça. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel groupe vous voudriez que j'aborde les prochaines fois. À chaque fois, je viens puiser justement dans vos commentaires. Et c'est vrai que System of Honor n'est beaucoup revenu. Évidemment, mes titres phares, mes titres références vont être surtout Lonely Day, Aerials, Toxicity, Shopsway. J'aime bien la balade Roulette. Donc réellement, je me suis un peu basé sur ces influx-là. Alors pour plus d'immersion, bam, on s'équipe d'un casque. Et si vous êtes dans le métro en ce moment même, dites à votre pote de se boucher les oreilles parce que ça a cartonné aujourd'hui. Le métro, c'est blanc, ça sent mauvais, il y a du carrelage. En gros, c'est comme 215 km de chiottes en dessous de Paris. Rentrons dans le vif du sujet, vous voyez la petite session avec plein de pistes. Je me suis pris la tête pour ce morceau. Plein, 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 plein de pistes partout. Je vous expliquerai peu à peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour commencer le morceau, j'ai décidé d'utiliser un... Non, ce n'est pas une flûte holo, ce que tu avais en troisième, c'est bien un violon. Les violons vont vraiment me servir durant tout le morceau. Je vais vous montrer un petit peu après le shell que j'ai utilisé. Mais là, je veux qu'on rentre vraiment dans le délire de la guitare pour commencer parce que c'est ça qui met tout en place. Mais les violons sont très importants. Et pour ceux qui ont la rêve, c'est vrai que le morceau Areals commence aussi par une montée de violons comme ça. Et puis dans le système, on avait souvent des violons. Je me suis dit, on va mettre des violons. Donc effectivement, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, mes violons vont servir de nappe. Comme tu mets des couverts sur une table, tu mets une nappe en dessous. Bref. Donc pendant mon couplet... Bon, j'ai fait un petit peu bon chef d'orchestre, mais voilà, on est dans un sentiment de mélancolie. C'est-à-dire que la personne qui a composé ça, bon, moi là, n'a pas l'air très serein dans sa tête. On a tout simplement deux notes de violon qui font une belle petite harmonie qui vont servir vraiment de support. Et par-dessus ça, j'ai commencé avec mon thème principal de guitare en clean. Je vous joue ça. Musique d'orchestre Musique d'orchestre Et on est assez proche de Lonely Day. Mais, 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 mettez ce morceau-là, ce que vous venez d'écouter, et Lonely Day à côté, vous allez voir qu'en fait, c'est totalement différent. Pour plein de raisons. Déjà, les notes ne sont pas les mêmes. Ce qui peut vous faire penser à Lonely Day, c'est le fameux arpège qui va être ascendant et descendant. Hormis ça, en fait, Darren Malachion, Malachian, Darren Malachian, le guitariste de système, si vous voulez, m'a beaucoup influencé par rapport au côté très mélancolique, le côté très triste de ses mélodies. Lui, vraiment, il a cette touche qui m'a énormément, énormément, encore une fois, influencé dans mon jeu. Je suis beaucoup plus touché par les mélodies tristes que les mélodies, vraiment joyeuses, festives, etc. Là, on est typiquement dans ce délire-là. J'aime beaucoup cette suite d'accord, d'ailleurs, je pourrais même la réutiliser plus tard dans d'autres contextes. Et si vous voulez, mon morceau est en 3-4. Donc 3-4, c'est 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1, la valse. Une valse à trois temps. Et vous allez voir dans la suite du morceau que je ne reste pas très conventionnel par rapport aux structures. Ça va beaucoup bouger, je vous expliquerai ça peu à peu. On continue, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Alors, petite info qui peut extrêmement vous intéresser. Cette vidéo est sponsorisée par iMusician, j'en avais déjà parlé. C'est quoi iMusician ? C'est tout simplement un distributeur digital qui vous permet d'uploader votre musique sur les plus grandes plateformes. En gros, commercialiser votre musique. Que ce soit par exemple sur Spotify, Apple Music, Deezer. Bref, ils ont possibilité de vous mettre sur le maximum de plateformes. En gros, on se pose souvent la question de comment on fait pour mettre notre musique sur Spotify, sur ci, sur ça. Eh bien, on peut passer par iMusician. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais utilisé avec pas mal de mes projets musicaux. Et pourquoi j'avais choisi iMusician ? C'est tout simplement parce que, eux, au niveau du procédé, c'est plutôt sympa dans le sens où vous payez qu'une fois. Parfois, la plupart du temps, c'est qu'avec d'autres plateformes, on doit renouveler un abonnement, on doit payer un abonnement. Et soit on oublie, du coup, tous nos morceaux sont effacés des plateformes, soit on a un petit peu la flemme de refaire, soit ça nous saoule, etc. Là au moins, vous payez une fois et c'est à vie. Ce qui est cool avec cette plateforme, c'est que vous avez accès à plein de fonctionnalités pour suivre un peu votre évolution, l'évolution de votre musique. Que ce soit, par exemple, votre rémunération, le nombre d'écoutes, les plateformes les plus écoutées, les pays, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et aussi, vous avez la protection YouTube pour pouvoir un peu verrouiller vos titres sur YouTube. Évidemment, selon votre expérience, si vous voulez juste vous lancer ou vous êtes vraiment en mode pro, etc., ils vous proposent plusieurs forfaits pour pouvoir s'adapter justement à tous les budgets. Ça permet justement à certains de ne pas mettre une grosse somme, au moins juste pour tester et voir ce que ça donne. Alors par contre, ce qui est très cool avec Amusician, et ça j'en avais fait l'expérience, c'est la relation entre artiste et label. Si vous êtes perdu, si vous débutez, s'il y a un problème de sortie, s'il y a un problème de ci, de ça, vous avez des questions, tout hors urgence vitale, si vous voulez, ils sont hyper réactifs, ils vous aident, ils vous guident et ça c'est top. Comme la plateforme devient des petits copains de la chalouterie, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble, ils nous offrent un code promo de 15% de réduction pour votre première sortie. C'est le moment de tester si vous avez un groupe, un projet musical, vous voulez tester un petit peu le délire, vous pouvez foncer, tous les liens sont dans la description, on retourne à la vidéo. Pour la suite, et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut savoir dans ce système, c'est que le guitariste, il le dit lui-même, il se considère pas comme le plus ouf des oufs, si vous voulez, ça va pas être un mec qui va shredder de folie ou quoi que ce soit, mais il considère la guitare un petit peu comme, voilà, le chant. Ses compositions guitaristiques se basent souvent sur ce qu'il a en tête comme ligne de chant ou ce qui pourrait être une ligne de chant. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup, beaucoup de fois dans des morceaux où le chant suit la guitare. Donc j'ai voulu créer un petit gimmick, une mélodie qui rentre dans la tête, qui vient par-dessus mon arpège, écoutez ça. Là, un chanteur pourrait très bien reprendre ce gimmick de voix. C'est un peu, actuellement, les rappeurs, certains rappeurs, heureusement pas tous, et bien se fixent sur ce qu'on appelle les top lines. Si vous voulez, les beatmakers vont leur créer des mélodies avec n'importe quel instrument et puis ils vont chanter cette mélodie en mettant leur parole. Et du coup, ça pourrait être une top line. Là, 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 là. Bon, je ne chante pas, mais le casque se barre quand je chante. En gros, c'est vraiment cet esprit-là que j'ai voulu mettre en place. Et par-dessus, vient un troisième violon. C'est tout bête, mais quand on mélange le violon et l'autre violon, on crée de la mélodie plus la guitare un peu gimmick. Et évidemment, notre guitare d'arpège de son. Donc là, en fait, j'ai mon ensemble de couplets. C'est bon. Merci, au revoir, je me tire. Ok, après, on rentre dans le lourd. Alors, par où commencer ? Donc là, j'ai voulu vraiment faire ressortir le côté un peu foufou de système. C'est vrai que, rythmiquement, système, il y a beaucoup de break, beaucoup de rentre-dedans, incisivité. Moi, quand tu me dis système, c'est foufou, mélodie, incisivité. Voilà, c'est système. Et là, en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je n'ai pas été dans un refrain conventionnel. En fait, c'est une sorte de pré-reffrin, si vous voulez, pour arriver après sur un refrain. Et qui, à la fin, en fait, il y aura un autre refrain. Il n'y a pas de choses qui se répètent dans ce morceau, mais ça en fait un packaging qui tient sur 3 minutes, 3.30, type tube, si vous voulez. Qu'est-ce que ça se passe ? Si on isole les choses, déjà, il y a une montée en pression de la part des violons. Par-dessus, autre violon. Voilà, donc celui-là, j'aime bien. Les grosses basses, comme ça, ça fait plaisir. Ensuite, eh bien, mes guitares principales. Très bien, j'ai rajouté, parce qu'il y a rajouté mille guitares un peu partout, une guitare un peu en mode radio. Pour donner un petit côté crâne, mais en même temps, comme elle est plus aiguë, elle l'harmonise, ça crée un peu une texture. Il ne faut pas oublier que le système, ils ont ce côté très brut de décoffrage aussi, mais très travaillé. La basse, évidemment. Les bassistes, bisous. Et pour finir, un petit break de batterie qui fait plaisir. Et tout ça nous donne, évidemment, une résultante à l'équation nominale de base, si tu prends X plus... Écoutez. Ça fait plaisir. Allez, on passe à la suite, les gars. N'oubliez pas, en fin de vidéo, vous avez tout juste vite fait concernant les violons. Pour ceux qui sont intéressés, je passe par les magnifiques plugins de chez Native Instruments. Merci à eux, ils m'ont rincé en plugin. Je suis sur Session String Pro. Concrètement, c'est du long. Voilà, c'est tout. Stop. C'est génial. Merci, au revoir. Donc ça, c'était le pré-refrin qui vous amène vers le refrain. Ensuite, je pars sur mon refrain que je vous joue dès maintenant, avec un petit ensemble basse-guitares. C'est parti. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais là, on est vraiment dans un refrain très lâché, à l'époque aussi du néo-métal, où les grosses guitares étaient là pour envoyer des accords. Alors, j'ai un petit peu harmonisé, parce que, bon, j'aime bien aller un tout petit peu plus loin. Mais là, c'est la place au chanteur, rien d'autre. On est dans trois, quatre accords qui tournent. C'est très, très simple. Par contre, après, je fais une petite pirouette pour le refrain, pour pouvoir breaker un peu dans cet esprit foufou de système, tranquille quand même, et reprendre sur mon refrain. Ça met une cassure pour une patate derrière. Patate de forin. Et attention, il va y avoir plein de guitares pour donner plein de textures de partout, de l'harmonie. Écoutez ça, attention, ça va piquer. Ouh ! Bon, je me suis peut-être un peu emballé à la réécoute. Pour que vous puissiez comprendre tout ça, voici la première guitare que j'ai écrite, la principale. Par-dessus, il y a une autre guitare, celle qui est mixée façon radio avec un son particulier pour donner encore un petit peu plus d'harmonie, de piment d'Espelette, tu vois ? Bref, je vous la joue maintenant. Et en fin de partie, encore une autre guitare qui vient avec d'autres notes, d'autres textures, d'autres... Ça donne ça. En gros, si vous voulez, il y en a qui peuvent se dire « Mais pourquoi il fait quatre guitares alors que le guitariste est tout seul ? » Et des fois, il y avait le chanteur qui prenait aussi la guitare. Eh bien, il faut savoir un truc, c'est qu'en studio, beaucoup de morceaux sont surproduits. Et c'est normal. Alors parfois, en live, ils en enlèvent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un petit peu une sensation différente en live. Mais ça, il faut se dire un truc, c'est tout à fait conventionnel dans le monde de la musique. On surproduit des morceaux, on met 15 guitares pour donner un petit peu justement de relief à tout ça, d'harmonie, de couleur. Et là, je n'arrête pas de dire harmonie-couleur, comme quoi ça reflète bien ce système. Il ne faut pas avoir peur de rajouter des choses, alors pas trop en faire. Pour les guitaristes, ceux qui veulent savoir tout ce qui est harmonie, que j'utilise là, ça va souvent être des intervalles d'octave ou de tierce. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où j'abordais un petit peu jouer à la manière de James Edfield. J'utilisais pas mal de règles de tout ça. Alors évidemment, après tout ça, j'ai fait le parti pris de reprendre sur une structure normale de morceaux. On revient sur le couplet. On pourrait faire même du rap dessus. Et le couplet revient en signature 3-4, mais je n'ai pas l'impression que ça choque quelqu'un. Ça choque quelqu'un dans la tribune ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Non. Bref, ok. Ce couplet semble peut-être différent du premier, puisque la batterie vient par-dessus. Donc voilà, rien de difficile pour la batterie. On est juste là pour poser une ambiance rythmique. C'est carré, ça ne bouge pas, c'est tranquille. Même si le batteur a du groove à mort, là je voulais quelque chose de très posé, comme il sait bien le faire, par exemple, encore une fois dans Lonely Day, Aerials et compagnie. Mais où je me suis un tout petit peu amusé, j'ai pris un peu de plaisir, c'est sur la basse. Je vous joue ça tout de suite. Voilà la basse. Bon, je n'ai pas fait un jeu de folie. Ça donne un petit peu de groove au couplet, forcément une sensation différente, et surtout que ça nous ambiance un petit peu. Donc écoutez ce que procure la basse et la batterie par rapport à ma guitare de base. Oh, 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 mais vous avez entendu cette petite libilule sortie de nulle part ? Ma libilule ! Oui, on rajoute de la guitare encore et encore. Alors, souvenez-vous, dans le premier couplet, j'avais mis un petit gimmick de voix. Cette fois-ci, je l'ai tèche complètement, et j'ai rajouté ces fameuses, comment dire, Voilà, bon, je vous le joue. Regardez ça. Alors ça, pour le coup, Darren, le daron, le daron Malacan, il l'utilise dans beaucoup, 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 beaucoup de morceaux. Shopsway, pas mal. Toxicity aussi, enfin. Alors là, clairement, ça rajoute encore une fois un nouveau visage au couplet. Ça rajoute encore de la nuance, je trouve. Et ce genre de jeu n'est pas facile, parce qu'il faut vraiment être précis, mais sur les petites notes, ça peut vite être un petit peu dégueu. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je le réenregistre en le réécoutant. Mais c'est quand même quelque chose de très efficace, c'est notre super aigu, surtout qu'en fait, c'est bien amené au niveau de la mélodie. On voit aussi que derrière, il y a les violons qu'ont fait leur réapparition. Et je vous laisse du coup profiter, évidemment, de cette partie de couplet. Alors là, on va passer juste à une mini partie, en fait, qui reprend les accords, la suite d'accords découplés tranquilles, mais vraiment plus apaisés, avec une sorte de pause. Je vous le dis souvent dans ces séries de vidéos, c'est faites des pauses, en tout cas au niveau de l'intensité, voilà, une sorte de retombée pour que ça explose après. Je divise en deux, première partie, accord du couplet. Deuxième partie, la suite des accords du couplet, en mode ultra vénère pour reprendre les mêmes accords, en mode refrain lâché. Bref, regardez, c'est parti, ok ? Mais retenez bien cette info. Les gros laisser sonner, c'est exactement les mêmes accords que le couplet, mais en mode laisser sonner, power chord, bam, bam, bam. Et c'est très logique au niveau de la mélodie et très impactant au niveau du rythme. Et, les gars, qui a dit un jour que M. Darren Malekian, Malekian, Malakiana, Macarena, ne faisait pas de solo ? Qui m'a dit ça ? Je suis désolé, ok, ce n'est pas un shredder, il n'y a pas de souci, mais il sait faire des solos, et quand il en fait, c'est très bien. D'ailleurs, j'adore le solo de Lonely Day, il est très très bien. Et comme cette composition s'inspire à 75%, 80% de Lonely Day, eh bien, j'ai décidé de faire un solo. Voilà, c'est cadeau, je vous le joue dès maintenant. C'est parti. Ok, dans ce solo, j'ai mis un petit peu, un petit peu de tout. Du tranquille, un peu pentatonique, du tapping comme ci, du tapping comme ça, du trémolo, du lycée sonnée, du groove un peu pentat. Lui, c'est vrai, dans ses solos en live, par exemple, il n'est pas d'un propre absolu. Ça, c'est une certitude, mais j'aime bien ce délire. J'aime bien le délire qu'il a de ses petits solos, parce qu'il n'en fait pas des millions. Et c'est vrai qu'il ne reproduit pas forcément les mêmes toujours sur scène. C'est un parti pris. Est-ce qu'il sait toujours les jouer ? Est-ce qu'il n'a pas envie ? Est-ce qu'il ne me passe pour la tête ? On ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai fait celui-là. Dites-moi si ça vous plaît. J'essaie de faire de plus en plus de solos pour vous. Il y en a eu dans quelques contenus. Bref, ça fait plaisir, la chanoterie. Et pour terminer ce morceau, en fait, comme mon refrain final est complètement structuré sur mon couplet, il y a mon petit arpège du début. Vous en souvenez, j'espère, qui vient par-dessus, justement, les accords lâchés. J'espère que vous l'entendez. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu comme si on finit en bouquet final, comme dans un feu d'artifice. On met tout le paquet, notamment aussi mon premier gimmick en distorsion. Et la fin, une règle principale en musique. Dans certains cas, on rentre à la maison. Ça veut dire qu'on rentre au début. J'aime bien finir sur un petit point d'interrogation. Ça fait du bien. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que le détail de toute cette composition vous a plu. Maintenant, je sais ce que vous attendez. C'est le résultat complètement final. J'ai décidé de faire un montage avec les plus grands clips de System of a Darn en collant ma musique par-dessus pour voir si ça colle, si on s'ambiance, si on est un petit peu dans l'émotion de nos souvenirs, etc. Et surtout, pour vous faire kiffer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir, et de lâcher un gros, gros, gros chelou pouce bleu. Je vous laisse avec la musique, les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501